Dans l'aventure de faire votre site internet, votre boutique en ligne, envoyer des infolettres, vous avez probablement le goût de travailler avec des pros, des gens qui vont vous donner un coup de main parce que vous avez autre chose à faire que de passer votre temps devant un écran d'ordinateur. Plein de choses sur la table pour vous aider. Un, je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore membre de votre site.ca, que votre boutique en ligne n'est pas faite, découvrez BranchonslesPME.ca, c'est l'OBNL qui peut vous faire gratuitement votre boutique en ligne avec des stagiaires. Déjà, ça c'est de l'aide et c'est gratuit. Maintenant, si vous voulez travailler avec des professionnels pour aller encore plus loin, on a des gens du web qui font des sites internet, des gens du web qui travaillent avec vous pour votre boutique en ligne. Je commence par la boutique en ligne avec un service de développement et de programmation web qui se spécialise dans les trucs plus avancés pour modifier votre boutique en ligne. On parle de passerelles avec votre logiciel comptable à vous qui est spécifique, des applications plus avancées. Si vous voulez que le logiciel fasse telle ou telle affaire qui, à la base, ne fait pas, vous savez que c'est un logiciel libre. Alors, vous êtes libre de le modifier à votre convenance avec votre programmeur ou encore d'autres services de développement. Vous cherchez des gens qui peuvent vous aider avec la boutique en ligne, à la structurer, à aller plus loin. Bien, on en a plein de ressources partout à travers le Québec. Même chose avec votre site internet. Comment on les choisit, ces ressources-là? Très simple. On se fait souffler à l'oreille que ces gens-là, ils sont gentils. Ils travaillent bien avec les PME. On ne prend aucune cote en bon français sur ces gens-là. On fait simplement vous diriger vers eux parce qu'on sait que vous en cherchez des professionnels avec qui avoir une belle expérience. Et tout simplement, tant il y a aussi longtemps qu'on sait que vous êtes heureux, on les laisse dans la liste. Et quand, au hasard, on entend dire qu'un tape est un petit peu moins fin ou charge un peu trop cher, bien, il fait simplement disparaître de la liste. C'est aussi simple que ça.